Recevez la bénédiction de l'éternel où que vous vous trouvez. Le verset de notre méditation se trouve dans Genèse chapitre 3, le verset 9. Nous lisons, mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Avant que l'homme ne cherche l'éternel, c'est Dieu qui cherche à l'homme. Et la Bible nous dit que l'éternel appela l'homme. Dans notre société, avec toutes nos avancées technologiques, nous sommes aujourd'hui très habitués aux appels téléphoniques. Même les réseaux sociaux ont développé des techniques d'appel vidéo. Mais avant tout cela, c'est Dieu qui appela l'homme. Dans sa chute, dans sa perte, dans son péché, c'est Dieu, nous dit la Bible, qui appelle à l'homme. Et une seule question fit l'objet de cet appel. Où es-tu ? Dans votre poursuite aujourd'hui vers le bonheur, Dieu vous demande, où êtes-vous ? Lorsque vous vous trouvez sur des sites qui sont à caractère pornographique, Dieu vous demande, où êtes-vous ? Lorsque vous êtes avec une personne du sexe opposé qui n'est pas votre conjoint légalement, Dieu vous demande, où êtes-vous ? Lorsque vous avez des relations contre nature, homme avec homme ou femme avec homme, Dieu vous demande, où êtes-vous ? Lorsque vous êtes empobiné dans des coups de corruption ou dans des crimes, Dieu vous demande, où êtes-vous ? Cet appel retentit à travers les siècles, les âges et aujourd'hui vous atteint, où êtes-vous ? Si Dieu devait vous appeler ou vous chercher à l'heure où vous êtes, en cet instant, à cette même heure, quelle serait votre réponse ? Adam se cache. Est-ce que vous vous cachez loin de Dieu ? Est-ce que vous aussi, vous vous sentez loin de Dieu ? Alors écoutez l'appel de Dieu qui veut savoir où êtes-vous. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas omniscient ou omniprésent ou omnipotent pour savoir ou connaître votre localisation, mais c'est un appel à la repentance, c'est un appel à reconnaître la souveraineté de Dieu et à revenir à Lui, pour trouver en Lui force, pour trouver en Lui sainteté et pureté et pour trouver en Lui bonheur, joie, paix et sécurité que nous cherchons souvent loin de Lui. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez toujours dans la présence de Dieu.